Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et la Ligue Europa 2024-2025. Je vais vous présenter le match Real Sociedad contre Anderlecht. C'est un match qui a lieu ce jeudi 3 octobre 2024 à 18h45 pour le compte de la deuxième journée de la Ligue Europa. Et donc Real Sociedad c'est le 19ème du classement qui reçoit Anderlecht le 11ème. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue Europa avec les statistiques des deux équipes et puis les grandes lignes de cette nouvelle formule avec ce championnat unique de 36 équipes. On verra ensuite les résultats et calendriers de ces deux équipes dans cette compétition puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs de la Ligue Europa. On verra aussi les 10 derniers résultats de toute compétition confondue et les stats de la Real Sociedad et d'Anderlecht et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Live 4. Et donc au classement, on a donc Anderlecht qui est 11ème. Anderlecht fait partie des clubs qui ont gagné à la première journée, il y a eu 13 clubs qui ont gagné et ils ont donc 3 points et ils ont gagné 2-1 à la première journée. La Real Sociedad apparaît dans la deuxième partie du classement. Je rappelle que les 8 premiers seront qualifiés pour les 8ème de finale. De la 9ème à la 24ème place, les équipes joueront des 16ème de finale et au-delà, les équipes seront éliminées. Et donc Real Sociedad est pour l'instant 19ème parce qu'ils ont fait un match nul un partout à la première journée. Alors les résultats et calendriers, effectivement la Real Sociedad a fait un match nul un partout à Nice. Reçoit donc Anderlecht, ira au Maccabitay-Laviv, à Victoria Pilsen, recevra à la Jacques-Saint-Dame, le Dynamo de Kiev, ira à l'Alessio-Drom et recevra le Paux Salonik. Anderlecht qui a commencé par une victoire à domicile 2-1 contre Ferran Gvaros, va donc à la Real Sociedad, recevra ensuite Ludogorets-Rasgrad, ira à Rigas, recevra Porto, ira au Slavia de Prague, à Victoria Pilsen et recevra Offenheim. Alors dans le classement des meilleurs marqués, on a Dolberg et Verscheron d'Anderlecht qui ont marqué un but à la première journée. On va attendre quand même plusieurs journées et il y aura vraiment des tendances de joueurs qui sortent du lot. Les 10 derniers résultats, toute compétition confondue, Estat, Real Sociedad, 2 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 8 buts marqués, 9 buts encaissés, moins de différence de but. Alors c'est une équipe qui vient de gagner 3-0 à la dernière journée de championnat en Liga à domicile. C'est vrai qu'avant ils avaient enchaîné, bah écoutez, 6 matchs de suite sans victoire avec 3 défaites et 3 matchs nuls. La confiance n'était pas là du tout. Et là ils se sont ressaisis contre Valence, alors ça peut vraiment leur donner un coup de boost et vraiment les gonfler à bloc pour cette rencontre. Anderlecht de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 5 nuls, seulement une défaite, 11 buts marqués, 8 buts encaissés, plus 3 de différence de but. La seule défaite c'était contre Cenk à domicile 2-0, mais Anderlecht, vous voyez, réalise que des bons résultats. Alors effectivement, ils n'ont eu pas des gros adversaires à jouer, ils ont affronté Ferengvaros à domicile, et ils ont gagné 2-1 la première journée de la Ligue Europa. Mais voilà, là face à la Real Sociedad, ça va être quand même beaucoup plus compliqué. D'ailleurs je verrais bien, les amis, une victoire de la Real Sociedad, peut-être 2 buts à 0, 2 buts à 1. Au niveau des compositions d'équipes et tactiques pour la Real Sociedad, on en aurait du 4-1-4-1 avec gardien Romero, et joueurs de champs, Odrio, Zola, Zubeldia, Pacheco, Munoz, Zubimendi, Kubo, Mendes, Imaz, Barénexea et Oskarsson. Pour Anderlecht, on aurait du 4-3-3-1 avec gardien Kuzman, joueurs de champs, Sardella, Simic, Jorgensen, Nanyai, Verscheron, Dendoncker, Stroikens, Dreyer, Edozy et Dolberg. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes, et donc je vous donne rendez-vous ce jeudi 3 octobre 2024 à 18h45 pour le match de football de la deuxième journée de la Ligue Europa saison 2024-2025. La Real Sociedad, 19ème du classement, reçoit Anderlecht le 11ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.